C'est en 1880, après une épidémie de fièvre jaune, qui a décimé l'ensemble de l'équipe médicale française, basée à Gorée, que les autorités décidèrent du transfert de toutes les structures sanitaires sur Dakar. C'est ainsi qu'elle crée l'hôpital colonial militaire, devenu depuis 1971 l'hôpital principal. C'est en fin 2017 qu'est nommé l'actuel directeur, le médecin général de brigade Montmartien, qui a son actif à rénover plusieurs services, créer des centres et réhabiliter la porte principale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et cette activité est déjà connue et c'est la ruée un peu vers l'hôpital. L'autre objectif phare, c'est qu'au mois de septembre, nous avons des partenaires extérieurs américains qui nous ont donné déjà un bloc opératoire. C'est l'avènement de la chirurgie cardiaque. En dehors de ce volet de la cardiologie, nous avons beaucoup investi dans notre centre d'exploration. Aujourd'hui, le centre est équipé, surtout en matière d'endoscopie. On a atteint une vitesse de croisière, 35 endoscopies par jour. Donc je crois que ça n'existe nulle part dans ce pays. Et en plus de l'endoscopie diagnostique, nous sommes dans l'endoscopie, dans la thérapeutique. Donc nous arrivons à faire de l'endoscopie thérapeutique. Et nous avons des médecins qui vont arriver, qui sont en formation. L'autre volet de l'investissement, c'est au niveau des laboratoires. Les laboratoires aussi, tous les tests diagnostiques sont peut-être à 95% réalisés dans notre hôpital. Le bloc opératoire a été repris. Nous avons aujourd'hui 10 blocs opératoires qui tournent, bien équipés. L'autre volet, sur le plan de l'outil de travail, c'est l'équipement de la radiologie. Un scanner de 64 barrettes pour neuf a été acheté. Un autre de 16 barrettes arrive. Donc à plus ou moins court terme, l'hôpital va fonctionner avec trois scanners. Nous avons un appareil d'IRM. Un autre a été réalisé. Des équipements ont été achetés pour les radiographies conventionnelles. D'autres équipements vont arriver pour compléter l'outil diagnostique en matière de neurologie. En matière, dans d'autres domaines aussi, de la médecine. Rien n'est laissé au hasard. Et tout est fait pour permettre à l'hôpital de passer un cap. Le cap, c'est quitter le niveau 3 pour arriver au niveau 4. Je pense que vous savez en Afrique qu'il y a deux hôpitaux qui sont classés niveau 4. Il y a un qui se trouve au cap en Afrique du Sud et un autre qui se trouve au Caire en Égypte. En dehors de ce volet outil de diagnostic, l'autre volet, c'est l'amélioration du cadre de vie des malades. C'est-à-dire qu'améliorer, rendre agréable le séjour de nos patients en notre hôpital. Nous avons entrepris des travaux de réhabilitation des bâtiments de l'hôpital qui sont difficiles parce que l'hôpital est classé patrimoine bâti. Donc nous avons entrepris un vaste chantier de réhabilitation des bâtiments. Aujourd'hui, le service de nourriture a son centre. L'hôpital, l'ORL aussi ont un centre très moderne de consultation. Le service de pelletier qui abrite la cardiologie a été renové. Il faut aller visiter un peu. On a mis les chambres au standard. Nous avons créé un centre de consultation externe très moderne en face du jardin de Brévié. En plus de ça, nous avons rénové les blocs opératoires. Nous avons acheté un incinérateur pour incinérer des déchets. Les travaux vont commencer au niveau de la maternité. À plus ou moins court terme, la maternité va disposer de 52 cabines individuelles avec tout le confort qu'il faut, la télévision, le téléphone, l'internet, pour rendre vraiment agréable le séjour des femmes qui viennent pour accoucher ou pour une certaine pathologie. Les autres services médicaux, chirurgicaux aussi, vont être transformés et mis en norme. Voilà en gros, l'hôpital est un vache chantier. Et comme on a l'habitude de le dire, l'hôpital principal, c'est l'hôpital d'instruction des armées qui est en pleine mutation, avec pour objectif de quitter un niveau 3 pour arriver à un niveau 4. Il y a beaucoup, oui, l'hôpital, comme je l'ai dit, c'est un hôpital qui est en pleine mutation. Nous ne cesserons d'investir sur le plateau technique. Je peux vous dire aujourd'hui, la chirurgie celluloscopique est très ancrée dans notre hôpital. L'endoscopie thérapeutique est très ancrée. Et on va vers la chirurgie cardiaque. Quand vous prenez la chirurgie orthopédique, dont moi je suis un pur produit de la chirurgie orthopédique, nous faisons beaucoup d'arthroplastie de hanches, de genoux. Nous faisons beaucoup de chirurgie de l'épaule, de chirurgie du genou. Dans les autres domaines aussi, comme l'irologie aussi, je crois que le plateau technique a été rélevé. Et de même, la chirurgie gynécologique aussi, ils font beaucoup d'actes thérapeutiques, de colposcopie, d'hystéroscopie, et même de la chirurgie dans le domaine du cancer du sein. Et comme j'ai dit tantôt aussi, il y a d'autres investissements qui vont arriver, surtout au niveau de la radiologie, au niveau du service d'anatomo-pathologie. La pédiatrie aussi n'est pas en reste. Je ne peux pas citer tout, mais dès que vous rentrez à l'hôpital, vous savez que c'est un hôpital qui est en pleine mutation. Je ne dirai pas... Moi, je suis à la tête de l'hôpital depuis plus de 10 mois. Je crois que l'atmosphère est apaisée. C'est le moment aussi de féliciter nos partenaires sociaux qui nous ont accompagnés. On n'a jamais entendu de grève ou de mouvements d'humeur à l'hôpital. Je ne dirai pas ce que j'ai fait pour eux. Il faut aller leur poser la question. Je pense que tout le monde est content à l'hôpital. Un centre d'angiographie qui répond aux normes internationales a été créé et a permis de réduire les délais de prise en charge des patients. Ce centre a commencé ses activités le 12 février 2019, bâti sur une superficie d'environ 160 m². Il comporte cinq salles. La salle d'intervention où nous sommes actuellement et où sont réalisés les actes de cathétérisme cardiaque, d'implantation de pacemaker, d'ablation d'arrêt-nui cardiaque, d'enjeu plastique coronaire périphérique. D'autres salles également, notamment la salle de surveillance avec trois scopes qui nous permettent de surveiller les patients en prêt et en post-intervention, de préparer les patients. Une salle d'interprétation où on possède à l'interprétation des examens réalisés dans la salle d'intervention, mais également on profite de cette salle pour discuter des stratégies thérapeutiques les plus appropriées à nos patients. On a un local technique où sont disposées les machines, mais également on a des vestiaires et un bureau à l'intérieur de ce centre. Ce centre, on va dire, vient à son honneur. C'est le deuxième centre, salle de coronarographie au Sénégal. Cependant, ce centre a plusieurs particularités. La première particularité, c'est d'abord ici au niveau de ce centre, c'est un centre polyvalent où on est capable, dans le même centre, de réaliser plusieurs examens et interventions pour les pathologies cardiaques, mais également pour les pathologies vasculaires, les pathologies digestives, les pathologies neurologiques. Ensuite, ce n'est pas qu'une salle de coronarographie, c'est toute une unité où en plus de cela, on a des dispositifs, notamment des vestiaires, une salle de surveillance qui nous permet de réaliser des examens en ambulatoire. Et ça, c'est vraiment l'innovation de taille que nous apportons par rapport à la prise en charge des pathologies cardiovasculaires au Sénégal. C'est-à-dire, ces examens qui nécessitaient une hospitalisation, maintenant, on est capable de les faire. Et le patient, il rentre le jour même et le lendemain, il peut reprendre son travail. Et ça, c'est vraiment un gain en termes de temps, de coût, de prise en charge. Et ça, c'est vraiment l'innovation de taille. L'autre innovation, également, c'est que tout est intégré à l'intérieur de cette salle, ce qui nous permet vraiment de pouvoir prendre en charge toutes les complications pouvant survenir au cours de ces procédures. Nous disposons de tout l'équipement, donc des flux médicaux, des dispositifs de surveillance qui nous permettent, ici, dans cette salle, de pouvoir gérer toutes les complications pouvant survenir au cours de ces interventions. Il est important de remarquer que l'installation de cette salle permet déjà sur le plan structurel au niveau de l'hôpital de le faire passer d'un hôpital de niveau 3 à un hôpital de niveau 4. Et ça, c'est vraiment fondamental. Cette intervention, cette salle permet également vraiment de limiter de manière considérable les évacuations sanitaires vers d'autres pays. On le sait, le principal motif d'évacuation sanitaire, c'est en rapport avec les maladies cardiovasculaires en général et les pathologies coronariennes en particulier. Et donc, la disponibilité de cette salle, ici, au niveau de l'hôpital d'instruction des armées principales de Dakar, nous permet de prendre en charge tous les patients souffrant de pathologies cardiovasculaires et coronariennes, mais donc, de rehausser l'image de l'hôpital, mais également, donc, d'offrir des soins, de nouvelles soins aux patients qui fréquentent cette structure. Donc, les différentes activités qu'on peut réaliser dans ce centre, ce sont la coronarographie, l'angioplastie, mais également la rythmologie. Et la coronarographie, c'est ce qu'on appelle la radiographie des artures du cœur. Donc, à partir, donc, le coronarographie, ce qu'il fait, c'est injecter un produit qui va permettre de bien visualiser les artères coronaires qui sont les artères du cœur. Donc, ainsi, on pourra savoir si les coronaires sont bouchés ou bien si ils sont rétrécis. Et ce qui peut être, donc, à l'origine, donc, de douleurs thoraciques, de douleurs au niveau d'infarctus du myocard, qu'on appelle, dans le langage courant, crise cardiaque. Donc, à côté, donc, de l'angioplastie, les autres activités qui peuvent être réalisées, c'est la rythmologie, donc, avec la rythmologie, c'est soit la stimulation, l'implantation de pacemakers, de défibrillateurs cardiaques, ou alors, on peut faire ce qu'on appelle l'électrophysiologie cardiaque. Les explorations électrophysiologiques, c'est pour voir s'il y a des anomalies de passage de l'influi cardiaque, donc, qui peuvent entraîner, donc, des arythmies. Il est aussi à noter un nouveau centre de consultation externe. C'est un nouveau centre qui a été mis à notre disposition pour une meilleure quantité de services pour non-malades. Donc, avant, on était dans un centre qui était un peu exilué avec une salle de rente qui n'est pas adaptée. Maintenant, ce centre nous a permis d'avoir une salle de rente plus adaptée pour les patients, mais également pour le confort des patients, mais également même pour les médecins, parce qu'on a également du bureau de consultation et que tous les médecins et spécialistes peuvent venir consulter dans ce centre-là. C'est d'abord une salle de rente à l'intérieur de l'hôpital, donc les marques qui viennent consulter n'ont pas besoin de faire le tour de l'hôpital. Il y a une caisse sur place, donc, vous ne faites pas et vous prenez votre rendez-vous sur place. Également, après, il y a une salle de rente qui est mieux adaptée pour les patients. On a un système d'appel également qui n'existe pas avant pour les enfants. Donc, il y a un ensemble de réguliers d'éléments. Même pour l'également, il y a un plus grand nombre de bureaux pour les médecins. On est avec 5 bureaux, maintenant, on va passer à 8 bureaux qui permettent pour les médecins et spécialistes de l'hôpital dans le domaine médical qu'ils sont venus consulter ici avec des créneaux pour chaque spécialiste. Et environ, nous aurons 8 à 10 spécialistes qui consultent ici de façon régulière. Parmi les rénovations phares, le bloc opératoire a été remis à niveau avec l'acquisition de nouveaux matériels. L'anesthésie, c'est une partie importante parce que le bloc ne se conçoit pas sans l'anesthésie. Donc, du bloc opératoire. Et donc, depuis l'avènement du médecin général de Brigade, nous avons eu beaucoup d'améliorations qu'on était tenues de mettre en évidence. en fait, parmi celles-ci, d'abord sur le plan des infrastructures, ensuite sur le plan humain et du matériel et enfin sur le plan de l'efficacité et de l'organisation dans le travail. Ainsi, donc, d'abord sur le plan des infrastructures, dès son avènement, le médecin général de Brigade a mis en place une salle de visite préanesthésique, une salle dédiée répondant aux normes qu'il respecte en même temps et le confort du patient, la confidentialité, médecin-patient, un bureau de secrétaire, une excellente organisation que tout le monde a saluée. En plus, il a rénové la salle de réveil, la salle de réveil du bloc opératoire qui polarise les 10 salles d'intervention du bloc. Cette salle a été rénovée et mise au standard, aux normes françaises actuellement, donc, avec les chariots, les respirateurs, d'anesthésie et enfin, sur le plan humain et sur le plan du matériel, il a augmenté les techniciens d'anesthésie, donc, le personnel sur le plan humain, il a augmenté. On a essayé de médicaliser les salles. Actuellement, on a trois médecins anesthésistes réanimateurs qui sont en plein temps au niveau du bloc et en même temps, sur le plan matériel, toutes les salles sont équipées de respirateurs d'anesthésie, de moniteurs de surveillance et là, la salle de réveil est fonctionnelle, ils ont 24 heures sur 24 parce qu'une astreinte a été mise en place, donc, le travail de 7h30 à 15h30, l'astreinte prend la relève de 15h30 à 18h30, les jours fériés et les week-ends. Donc, à chaque instant, tout malade qui vient à principal devant être opéré le sera par la grâce de Dieu. Et enfin, sur le plan de l'efficacité de l'organisation, également, beaucoup de promotions ont été faites, à savoir, sur le plan du confort du personnel avec l'acquisition de caissons modernes où tous nos bagages sont sécurisés, l'acquisition d'une salle de détente où le personnel entre les interventions peut aller se relaxer, prendre sa casse-croûte et enfin, travailler dans une atmosphère agréable. Je suis le médecin colonel Omar Fall, spécialiste des hôpitaux des armes et en chirurgie viscérale et je suis l'actuel chef du bloc opératoire de l'hôpital principal de Dakar. Depuis novembre 2018, ce bloc opératoire qui existe depuis la création de l'hôpital, bloc qui est constitué de plusieurs salles, là, actuellement, nous avons une dizaine de salles opérationnelles, dont sept salles de chirurgie réglée, une salle des urgences, une salle de chirurgie sceptique et une salle d'ambulatoire où nous faisons des coloscopies, fibroscopies et même de la cystoscopie. Donc, tout ce qui est ambulatoire se fait dans cette salle-là. Présentement, nous faisons plusieurs interventions dans les différentes spécialités chirurgicales et nous opérons jusqu'à 35 à 40 malades par jour en chirurgie réglée, en dehors des urgences qui peuvent être gynécologiques, qui peuvent être viscérales, orthopédiques ou orthopédiques, traumatologiques. Actuellement, nous trouvons qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans nos conditions de travail parce qu'il y a du matériel qui a été acquis, qui est donc du matériel de dernière génération, surtout en ce qui concerne la chirurgie viscérale que je maîtrise mieux. Nous avons acquis du matériel comme un ultra-sciseur et également du matériel de scélioscopie qui nous permet de faire ce qui s'est fait partout ailleurs et dans de meilleures conditions. Il y a eu également beaucoup de rénovations qui ont été faites sur les locaux avec la totalité des dix blocs opératoires qui ont été rénovés avec une configuration qui permet de fonctionner comme un bloc de très haut niveau. Maintenant, ceci nous a permis également d'acquérir du matériel qui a permis de rendre le bloc beaucoup plus opérationnel avec des entrées qui sont badgées, ce qui permet de limiter le flux des mouvements avec des personnes qui sont strictement du bloc mais également il y a également des caméras de surveillance qui permettent de voir tout le fonctionnement du bloc et de pouvoir intervenir à chaque fois que besoin se fera sur les lieux les plus adaptés. Donc, en gros, dire qu'il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ce bloc ce qui fait qu'actuellement nous sommes en mesure de faire beaucoup beaucoup mieux que ce que l'on faisait avant donc les conditions s'améliorent de mieux en bien. On ne s'arrête pas de s'améliorer on pourra toujours aller à un palier supérieur mais pour le moment ce que nous avons je pense que nous permet de fonctionner correctement et de pouvoir répondre aux attentes de la population mais également aux attentes du niveau de cet hôpital-là. Maintenant je pense aussi que des investissements peuvent toujours continuer à se faire sur le matériel surtout peut-être le matériel innovant parce que comme vous voyez en médecine les choses avancent très vite donc il faut penser à utiliser donc les matériaux de dernière génération et également renouveler parce qu'il y a beaucoup de matériel consommable qui peut donc se détériorer il serait bon aussi de faire beaucoup d'efforts dans ce plan-là pour qu'on puisse exercer notre travail aussi dans de meilleures conditions mais comme je dis toujours on ne cesse de s'améliorer il peut toujours y avoir encore quelque chose de plus mais je pense qu'au niveau où nous sommes avec un peu plus de matériel nous sommes déjà suffisamment bien outillés pour pouvoir effectuer notre travail dans de bonnes conditions et répondre aux attentes des personnes et des patients qui viennent nous voir ici dans ce bloc opératoire. Nous disons en tout cas que le bloc opératoire de l'hôpital principal continue toujours à aller de l'avant pour respecter les normes donc qui se font ailleurs donc dans les pays entre guillemets dits développés et nous comptons sur ce commandement qui donc doit nous donner le nécessaire pour pouvoir faire notre travail. En tout cas sur le plan professionnel les gens sont engagés et si le matériel et le lieu de travail répond à nos attentes je pense que nous aurons la performance nécessaire au bénéfice de tout le monde parce que c'est un hôpital qui traite tout le monde donc c'est un hôpital qui est donc pour tout le Sénégal aussi bien civil, militaire que donc toutes les convergences. Notre premier bailleur c'est l'état du Sénégal et c'est le lieu quand même c'est l'occasion de remercier son excellence monsieur le président de la République et son gouvernement qui n'a et par le biais du ministre des forces armées et du ministre des finances qui n'a cessé de nous accompagner et de nous soutenir pour la réalisation de nos projets. J'en profite aussi pour remercier le chef d'état-major général des armées pour son appui constant le ROCOMGEN directeur de la justice militaire aussi qui ne cesse de nous appuyer et toute l'armée sénégalaise en particulier la direction du service de santé des armées voilà c'est vraiment un travail mère à la main ils n'ont cessé ils n'ont jamais cessé de soutenir cet hôpital parce que cet hôpital c'est un hôpital militaire quand même au sens étymologique du terme nous avons aussi des partenaires extérieurs c'est les Nations Unies c'est la la CDOAO nous soutenons les forces au Mali et les Nations Unies la CDOAO c'est des partenaires qui sont très exigeants donc c'est pourquoi nous sommes obligés de maintenir cet hôpital à niveau et de vouloir le faire passer un cap c'est-à-dire vraiment quitter le niveau 3 parce qu'on a toutes les ressources tous les moyens pour quitter le niveau 3 pour aller au niveau 4 et je peux vous dire aujourd'hui parce qu'à 90% ce projet est réalisé il est il est il est Ilan! 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 Pour la devanture, le partenaire privilégié c'était la BHS et tu me donnes l'occasion de remercier le directeur de la BHS, monsieur Bokarcy qui a très vite compris ce qu'on voulait et qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, la devanture a complètement changé. Nous, nous avons permis aux banques de s'installer et c'est les banques qui payent les salaires de l'hôpital. Donc à la fin du mois, notre personne n'a plus besoin de s'absenter, de sortir de l'hôpital pour aller chercher de l'argent. Sous-titrage ST' 501